Musique Prenons nos Bibles Let's take our Bibles Philippiens chapitre 2 Philippiens chapitre 2 Commençons par le verset 1 à 4 Let's start from verse 1 to 4 Si donc Il y a quelque consolation en Christ S'il y a quelque soulagement dans la charité S'il y a quelque union d'esprit S'il y a quelque compassion Et quelque miséricorde Rendez ma joie parfaite Ayant un même sentiment Un même amour Une même âme Une même pensée Ne faites rien par esprit de parti Ou par vaine gloire Mais Que l'humilité vous fasse regarder les autres Comme étant au-dessus de vous-même Que chacun de vous Au lieu de considérer ses propres intérêts Considère aussi ceux des autres Amen Nous devons marcher en équipe We have to walk as a team Pour être assis comme nous sommes assis Comme vous êtes assis Il y a un travail intérieur, un travail qui parle de discipline et d'obéissance, de renoncement à certains droits, pour que tu trouves les gens assis, loyalement, prenant des notes, écoutant quelqu'un. C'est le travail des vrais croyants. Au-delà des dons, au-delà des ministères, au-delà des opérations. Quand on a tout oublié. Et qu'il ne nous reste que ce qui fait entrer au ciel. C'est ce qu'on appelle la vie de Christ. Une vie de renoncement à soi-même. Une vie de communion avec les autres. Une vie où tu sais que tu ne peux rien faire toi-même. Une vie où tu apprends à être vrai. Une vie où tu apprends à être vrai. Lélie pour nous, psalm 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Amen. Beaucoup manquent de cette vertu, de cette capacité. Beaucoup ne sont pas vrais. 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 Ce qu'ils pensent est différent de ce qu'ils disent. Ce qu'ils pensent est différent de ce qu'ils disent. C'est un manque d'amour. C'est un manque de loyauté. C'est un manque de amour, un manque de loyauté. Est-ce que nous sommes ensemble ? Jésus a dit, Aimez-vous les uns les autres. La vie de Christ se manifeste à travers l'amour pour ton frère par la capacité de t'unir à lui dans la pensée, dans les projets, dans les intérêts. Quand vous avez une affaire qui procure un bénéfice, quand vous avez un business qui réunit l'intérêt, si tu remarques que l'autre pose des petits actes à côté pour gagner quelque chose différent de ce que vous gagnez ensemble, si tu remarques que l'autre est fait quelques choses c'est que votre union est fausse. Nous avons beaucoup de choses à diriger. Nous avons beaucoup de choses à conduire. Les assemblées, les chambres de prière, les chaînes de prière, les chaînes de prière, Beaucoup de choses, Beaucoup de choses, La prédication, l'enseignement, Beaucoup de choses, Beaucoup de choses. Mais si vous remarquez que dans une équipe quelqu'un veut faire, veut développer un petit projet personnel, Que vous êtes déjà tombé, vous êtes, c'est fini. Vous avez tout fallu, c'est fini. Dès qu'on n'est plus une seule âme, Un seul cœur, Un seul esprit, On a perdu. We have lost. Quand ça ne va pas, When nothing goes right, Regarde en toi-même. Look up to yourself. Paye le prix. Paye le prix. Pour que tes pensées soient conformes à tes actes. So that your thoughts will be the same things like your actions. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Que personne recherche son intérêt personnel. Let no one seek his own personal interest. Tu diriges une assemblée. You're leading an assembly. Dirige l'assemblée. Lead the assembly. Multiplie l'assemblée. Multiply the assembly. Bâtis les saints. Build up the saints. Affirmer leur foi. Make them strong in faith. Fais-le continuellement. Fais-le sans demander la reconnaissance. Fais-le sans demander la reconnaissance. Fais-le sans garder rancune à ceux qui ne te respectent pas. Fais-le sans garder any grudge towards those who don't respect you. Fais-le et continue de le faire. Fais-le sans garder Nous étions dans l'Aide-Nation pour résoudre une crise. Nous étions avec le Frère Zach. Nous avons travaillé. Le Frère Zach nous a confié le dossier. Nous étions trois. Pendant qu'on traitait le dossier, les deux autres m'ont déclaré qu'ils étaient au courant. Depuis, ils sont au courant. Et j'étais étonné. Et ils m'ont donné les raisons pour lesquelles ils n'ont pas voulu parler. Et ils m'ont donné des raisons pour lesquelles ils n'ont pas voulu parler. C'était quoi ? C'était, ils protégeaient leurs images. Ils protégeaient leurs intérêts. Après, ils m'ont abandonné, je suis resté seul sur le dossier. Je me souviens, un jour, nous sommes partis. Les anciens sont venus. On leur a donné la parole. Ils disent qu'ils ne parlent pas, que nous, on doit parler. Ils disent, parlez. On vous écoute. Je disais, non. Vous devez parler. Nous sommes venus pour ça. Nous avons commencé à 19h. À 1h du matin. Ils nous ont dit, on arrive. Ils sont partis se concerter. Quand ils sont revenus, ils disent qu'ils sont touchés. Ils disent qu'ils sont touchés. Parce que Depuis 19h, le pasteur Meigneur voulait qu'il parle. Le pasteur Meigneur voulait qu'ils parlent. Et il croyait que c'était des amusements. Et ils pensaient qu'il était une blague. Donc, eux aussi, ils sont des personnes. Donc, ils sont aussi des humains. On veut qu'ils parlent. Que pour la première fois, ils n'ont jamais vu ça. Pour la première fois, ils n'ont jamais vu ça. Depuis 19h, jusqu'à une heure. Donc, c'est vrai qu'on doit parler. Depuis 7h à 1h. Donc, c'est vrai qu'ils devraient parler. Ils ont dit, ok. Ils ont dit, ok. Nous allons consulter la base. Nous allons commencer par la base. On vous répond demain. Nous allons vous répondre demain. Et nous avons travaillé. Et nous avons travaillé. La crise est finie. Et la crise est finie. Le Frère Jacques m'a donné 1 million. Frère Jacques m'a donné 1 million. Il dit, tu mérites 1 milliard. Il dit, il devait être 1 billion. Il m'a fait un don. Il m'a donné un don. J'ai dit ça, pourquoi ? Pourquoi je dis ça ? Parfois, le dirigeant a besoin des gens forts qui peuvent redresser des situations sans qu'ils soient troublés. Parfois, le leader a besoin de des gens fortes qui peuvent prendre des situations sans lui être de trouble. Si le Frère Jacques devait aller s'asseoir là-bas pour résoudre cette crise, si le Frère Jacques devait aller s'asseoir là-bas pour résoudre cette crise, c'est même impossible. It's even impossible si j'avais eu peur d'être critiqué. If I was afraid to be criticized, j'allais au cimetère. And I would have shut up my mouth. Personne dans le ministère n'allait savoir ce qui s'est passé là-bas. Nous sommes à un niveau de l'œuvre où il ne faut pas qu'il y ait des hypocrites. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui te disent, je voulais même te dire ça il y a deux ans, mais j'avais peur que tu vas me réprimander. Un fils, une fille, ne laisse pas l'œuvre s'écrouler pour parler après. Un fils ou une fille ne laisse pas l'œuvre s'écrouler pour parler après. Rassure-toi seulement que c'est une seule âme, une seule pensée, un même amour, un même esprit. Il y a la loyauté à l'homme, il y a la loyauté au ministère. Il y a la loyauté au ministère. Si le ministère évolue, si le ministère se passe, comme tu penses, est-ce que dans dix ans, on va encore faire des disciples? Si un dirigeant s'entourne des hypocrites, si un leader est entourné d'un hypocrite, je vous donne un enseignement du frère Jacques, je n'invente rien. Ce n'est pas une révélation. Je vous donne un enseignement du frère Jacques, ce n'est pas une révélation. Le frère disait que si tu t'entoures des gens qui t'adorent, tu as échoué. Le frère disait que si tu t'entournes avec les gens qui t'entournent, tu as échoué. Si tu es un fils, parle, mais pour le progrès. Le fils ne quitte jamais, le fils ne dit pas, je vais retourner. Le fils ne dit pas, je vais retourner. Un fils ne dit pas, comme les gens ne m'aiment pas. Un fils ne dit pas, comme les gens ne m'aiment pas. Je m'en vais. Je vais. Le fils est là. C'est écrit. Le fils reste où? Dans la maison. Alléluia. Le son est là. Le son est dans la maison. Si ton cœur te menace de partir, tu as besoin de conversion. Si ton cœur te dit de partir, tu as besoin de conversion. C'est-à-dire, tu as besoin de travailler pour devenir un fils qui reste dans la maison. That means you need to work to become a son who is going to stay in the house. La fille reste dans la maison. The daughter stays in the house. Le fils reste dans la maison. The son stays in the house. Une même pensée. Same thought. Un même amour. Same love. Un même esprit. Same spirit. Une même âme. Same soul. Dans la maison. 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 Tu es en train de te délivrer. You are being delivered. Il y a beaucoup de témoignages. Je voulais me partir. There are a lot of testimonies. I wanted to go. Je voulais partir. Tu n'es pas fils. I wanted to go. You are not a son. Tu n'es pas fille. You are not a daughter. Est-ce que le fils a un autre lieu? Does the son have another place? Les autres. Ils en ont. The others. They have. Tu touches un peu. Je vais dire à papa. Tu les touches un peu. Je vais dire à papa. If you touch them. They will say I will tell daddy. Tu touches encore. They will say I will tell daddy. If you touch again. They will say I am going. Mais ton fils est là. But your son is there. Il n'a pas où aller. He doesn't have anywhere to go. C'est sa maison. It is his house. Tu peux confier l'assemblée à quelqu'un. You can give an assembly to someone. Il confisque l'assemblée. He overpowers the assembly. Ça devient son assembly. It becomes his assembly. Personne entre personnes ne sort. No one goes out. No one comes in. C'est un manque de loyauté. It is a lack of loyalty. En rendant compte on devrait rendre compte même de la vie de l'assemblée. In giving account we were to even give account of the life of the assembly. Quand tu es dirigeant as a leader et voici comment se porte l'assemblée. That this is how the assembly is going on. Les frères se portent bien. The brethren are doing well. On te donne une assemblée. They give you an assembly. 25 membres. Après ça devient 24 membres. Après ça devient 24 membres. Then one member. Après ça devient 15 membres. Then 15 membres. Après ça devient 10 membres. Then 10 membres. Après ça devient 5 membres. Then 5 membres. La personne qui t'a confié l'assemblée n'est même pas au courant que vous n'êtes qu'à 5. And the person who gave you the assembly does not even know that you are 5. C'est le manque de loyauté. It is lack of loyalty. Le frère Martin m'a envoyé un frère qui va travailler ici. Le frère est venu avec une lettre de recommandation. Le frère m'a fait le point de sa situation spirituelle. Et nous l'a confié. Frère c'est comme ça que l'oeuvre fonctionnait. nous étions une famille solide. Nous étions une famille solide. En tant que CMCI. Quand quelqu'un quittait le Cameroon, il allait avec une lettre de recommandation pour être accueilli là où il s'en va. il fallait venir avec une recommandation letter de accueilli où il était allé. Mais maintenant, les gens gardent les brebis même s'ils ne peuvent pas les bâtir. Les gens gardent les brebis même s'ils ne peuvent ne peuvent pas les bâtir. Même si tu voyages, tu es sans sa brebis. Même si vous voyage, tu es tu n'intègres pas l'église locale. Tu n'intègres pas l'église locale. Il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse. Même pensée. Même amour. Même amour. Quand nos frères allaient en France, on écrit seulement aux dirigeants et on oublie. Quand nos frères ont envoyé des enfants en France, il y a un qui a demandé à un enfant de venir louer la maison et il va lui donner les âmes et il va bâtir pour le compte de l'église de France. Il y a un disciple qui demande à un de nos enfants de rentre la maison et il lui donnera les soles. Ne faites rien qui trouble et rompe les liens d'amour. Il donnera les soles pour la church en France. Ne faites rien qui trouble ou divise notre unity in love. Ne discutez pas les fonctions. Tout est à nous. Tout est pour nous. Beaucoup de rivalité dans les positions. Qui dirige quoi? Qui est le qui ? Même dans les prières, il y a les luttes. nous allons restaurer cette chose précieuse. Tu un enfant quitte ta localité pour aller ailleurs. Tu écris à ses dirigeants. Nous allons restaurer cette précieuse chose. Un enfant va laisser votre locale et aller d'autre. Il l'accueille. Il va le accueillir. Si l'œuvre est arrivé c'est parce que les premiers ont pratiqué des bonnes choses. Ne cherche pas ton intérêt personnel. Ne cherche pas ton intérêt personnel. Ça détruit le lien de loyauté. Ça disperse. crée des rivalités. Ça introduit l'orgueil dans l'œuvre. Ça tue l'amour fraternel. Qui va diriger les semeurs? Qui va diriger les semeurs garçons? Qui va diriger les semeurs filles? Qui va diriger les semeurs locaux et les semeurs internationaux? Qui va diriger les semeurs et les semeurs internationaux? Ça détruit. Ça détruit. Mais il veut un seul peuple. Dieu veut un but. Un goal. Quand il y a déloyauté, quand il y a déloyauté, il y a autonomie de but. Il y a dispersion des forces. et affaiblissement des équipes. Quand il y a unicité des buts, c'est une preuve qu'il y a la loyauté. Et il y a la puissance collective. Il y a l'amour fraternel. Il faut pas frapper la machine corriger. Brethren, ne pas te tromper mais apprendre à se corriger. Il y a un missionnaire international quand une brébille est pauvre il signale quand une brébille est riche il la poursuit là où elle se trouve. et même Abidjan ça il prend le vol il vient visiter tu demandes elle elle là depuis quand c'est depuis il vient il rend visite à la brébille les frères le voient l'aéroport tu es ici ça doit finir la personne ne vous trompe tu as une brébille même si elle a l'argent donne à tes frères dis voilà une brébille qui vient sur vous prenez soin d'elle comme nous avons enseigné aux enfants à l'argent mais pour son bien introduire dans l'église locale pour le bien même de la CMCI pour sa réputation on ne doit pas se comporter comme ça donc nous devons relire la bible en mettant l'accent sur la vie de Christ c'est que l'esprit de Dieu veut que nous fassions qu'est-ce qui est agréable au Seigneur est-ce que nous sommes vrais envers nous même est-ce que nous sommes vrais quand nous disons que nous aimons les frères est-ce que nous sommes vrais quand nous disons que nous servons de Seigneur dit encore psalm 17 verset 3 si tu sens de mon coeur si tu sens de mon coeur si tu le visites la nuit si tu le visites la nuit si tu m'éprouves si tu l'éprouves si tu test n'auras rien tu ne trouveras rien ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche quand je dis je t'aime si tu sondres mon coeur si je t'aime je t'aime quand quelqu'un dit je suis loyal quand sonde le coeur on trouve un volcan ou un saint de jalousie il n'est pas vrai est-ce que tu es vrai prends ça au sérieux est-ce quelqu'un qui lutte qui discute un peu une position peut être vraie est-ce quelqu'un qui veut qu'on voit qu'on comprenne qu'on sache qu'il existe qu'il est fort peut être vrai est-ce qu'une personne qui veut déclasser l'autre peut être vrai est-ce qu'une personne qui souhaite meure peut être vrai est-ce une personne qui est heureuse quand son ennemi tombe malade est-ce qu'il peut être vrai si tu sens de mon coeur si tu sens de mon coeur si tu le visites la nuit ma pensée n'est autre chose que ce qui sort de ma bouche si les gens se repentent des hypocrisies l'oeuvre va décoller est-ce que tu peux peinir sincèrement chaque membre de l'église ton service est-il le fruit de l'amour ou le fruit de la flatterie est-ce parce que tu veux qu'on te nomme ou bien tu fais parce que tu aimes Jésus tu veux aller au ciel ou tu veux aimer Jésus et tu veux aller au ciel lis pour nous Jacques chapitre 4 verset 1 d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres vous convoitez et vous ne possédez pas vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions adultères que vous êtes ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimicié contre Dieu celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu Amen les passions qui luttent dans les membres provoquent des querelles provoquent quarreling les désirs de déclasser de paraître de bousculer les autres de montrer qu'on n'est pas n'importe qui ça trouble on a cru on a accepté Jésus mais qu'est-ce qui justifie les querelles comment se fait-il que des gens qui ont rencontré la lumière sont en train de se quereller et des querelles durables ce ne sont pas des querelles passagères querelles installées querelles qui ont pris place qui sont fixées et amplifiées même dans les imaginations et elles sont même dans les pensées et elles sont amplifiées dans les pensées pourquoi le Saint Le dit c'est les passions c'est les désirs c'est ce qu'ils aiment ils sont des goûts et des intérêts personnels ils n'ont pas le même langage ils n'ont pas la même pensée ils n'ont pas les mêmes objectifs dont les querelles ne peuvent pas finir chacun veut diriger on avait implanté une assemblée une zone avait sendé une assemblée et il y avait une sœur qui n'était pas du tout contente on ne l'avait pas nommée ils n'ont l'appoint je l'ai exalté mais quand on t'oublie tu dis gloire à Dieu quand vous 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 dites glory be to Dieu qui sait ce que la Bible demande qui sait ce que la Bible demande en toutes choses qui sait que la Bible dit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses maintenant quand on est plant une assemblée on t'oublie et tu te plains est-ce que c'est bien il faut la guérison intérieure il n'y a pas d'âge si tu ne fais pas de guérison intérieure ça va venir ça part ça vient ça part ça vient ça part ça vient ça part ça part un jour ça ne part plus est-ce que nous sommes ensemble ça il s'amuse les philiciennes viennent philipiens vont venir philistines vont venir ils luttent ils partent ils reviennent ils luttent ils partent ils reviennent un jour ils l'ont tué j'ai dit aux frères même le brisement des liens si tu rêves encore tu manges la viande les serpents sont sur toi supplie les frères de te délivrer tu es dans la maison où la révélation du brisement des liens a été donnée cherche tu vas trouver frappe on va ouvrir demande on va te donner chercher tu vas trouver est-ce que nous sommes ensemble Nous sommes arrivés au niveau de l'œuvre où il faut apprendre à être vrai. Est-ce que nous sommes ensemble ? Quelques personnes prient. Seigneur notre Dieu, oh nous sommes confus. Oh Seigneur, parce que tu as vu, oh nos cœurs. Nos pensées, nos actes, notre vie qui n'est pas conforme à la parole que nous entendons chaque jour. Tu as vu l'hypocrisie, tu as vu les mensonges, les soins bénis mensongers. Oh le désir de déclasser, le désir de voir l'autre échouer. Oh Seigneur, à cause du moi Seigneur. Oh Seigneur, je viens supplier ta grâce que le ciel soit ouvert au-dessus de nous pour recevoir ta lumière dans nos cœurs. Je prie que le voile soit brisé, déchiré, afin que chacun voit Seigneur. Oh Seigneur, la route qu'il est en train d'emprunter vers l'enfer. Je prie que tu viennes à notre secours Seigneur, que cette nuit même il y ait des confessions, il y ait des renoncements, des abnégations Seigneur. Oh des répandances Seigneur. Et des vrais engagements. Être loyaux, être vrais. Je prie que tu aies pitié de moi, que tu ouvres mon cœur, que quand je serai devant toi, oh Seigneur, tu ouvres mon cœur, que tu le sondes Seigneur, comme tu as sondé celui de David, afin que je voie le chemin sur lequel je me tiens. Oh Seigneur, pitié de moi, et pitié de chacun de nous ici présent. Au nom de Jésus Christ, Amen. Je vais te rendre toute la gloire pour ce soir. Seigneur, tu viens de nous apprendre comment il faut diriger un peuple. Oh Père éternel, tu viens de nous éclaircir que si tu as des brébis, il ne faut pas trier. Il ne faut pas chercher celui qui a l'argent ou celui qui n'a pas d'argent. Il faut que vous ayez tous le même esprit, même passé, même amour, même sentiment. Comment, oh Seigneur notre Dieu, toi qui n'as sens de nous apprendre, je vais te dire merci, je vais te rendre toute la gloire. Oh Père éternel, visite chacun de nous ici présent, à ce que chacun prend hâte de ce que nous apprenons ce soir, pour aller diriger dans nos assemblées et dans nos églises. Fais-le s'il te plaît, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus Christ, Amen. Seigneur, je ne sais pas quoi te dire. Je sais que j'ai honte. Je sais aussi, au fond de moi, que j'ai arrêté de désirer, de désirer au fond de mon cœur, la vérité, la sincérité, la loyauté. Je ne peux pas te regarder, Seigneur. J'ai cru que j'étais normale. Et pourtant, tu me regardes et tu es étonnée. Seigneur, je prie ce soir que tu me pardonnes. Je te supplie que tu restaures au fond de mon cœur la foi pour croire que c'est possible. Et que tu m'aides en tant que ministre de prière à désirer ces choses. À les réclamer à partir de la position devant ta face pour moi-même et pour mes frères. Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, que le repos me quitte, la résignation, Seigneur, me quitte. Qu'un jour, nouveau s'élève, que l'intercession et l'intercesseur voient le jour, Seigneur, le jour, Seigneur, pour que mes prières soient vraies. Pour que mes désirs, pendant que je prie, soient vraies. Oh Seigneur, pour que ce jeune dans lequel tu m'as fait grâce d'entrer, Seigneur, sois exaucé pour moi-même en tant que dirigeante à multiples casquettes. Seigneur, j'aime pour ta miséricorde. Tu m'as vu vaincue, remplie de raisonnement, incapable de mener la bataille. Incapable de dire non. Pour rechercher ce qui est bien, ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est raisonnable. Je me suis résignée à faire avec. Aujourd'hui, Seigneur, je refuse de faire avec. Oh, je refuse de faire avec. Je prie, Seigneur, que tu m'introduises dans ce que tu es en train de me dire ce soir, cette nuit. Qu'un jour, nouveau s'élève pour moi. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'ai béni, Seigneur. Parce que tu veux que la vérité soit trouvée au fond du cœur. Tu veux que nous soyons ces intercesseurs, l'homme que tu cherches. L'homme qui doit se tenir à la brèche pour intercéder en faveur du peuple, afin que tu exouces. Tu cherches, tu cherches. Tu cherches ton moqueur qui peut se tenir dans ta présence. L'homme, pour le cœur duquel tu peux trouver la justice, tu peux trouver la vérité. Mais celui qui lutte, peut-il être vrai ? Celui qui veut être vu, peut-il être vrai ? Celui qui veut déclasser les autres, celui qui veut être le premier, peut-il être vrai ? Celui qui veut être le premier, peut-il être vrai ? Celui qui peut suivre les positions devant les hommes, peut-il être vrai ? Je prie, Seigneur. Que mon cœur soit confondée à ces interrogations. Je prie, Seigneur. Que tu me condenses, que tu me condenses à miner mon cœur à la lumière. Et ta parole, qu'est-ce que tu attends ? C'est un cri de cœur que tu lances. Pour trouver cette instance selon ton cœur qui peut se tenir avec vérité dans ta présence. Priez de manière mauvaise ton cœur. T'obligez à exaucer. Père. J'accepte cette confrontation dans mon cœur. Parce que je veux te plaire. Je veux prier de manière à t'exaucer. Je veux gêner de manière à t'exaucer. Je veux te servir de manière à satisfaire pleinement ton cœur. C'est pourquoi je suis engagée, Seigneur. A faire toutes ces choses à partir d'un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur juste. Mais je veux traiter mon cœur. Je veux coopérer avec toi. Pour que l'œuvre qui doit être accomplie au niveau de mon cœur, s'accomplisse. Seigneur. La sille qui doit se poêler dans mon cœur. S'opère, Seigneur. Afin que je sois cette femme que tu cherches qualifiée à se tenir à la brèche. Aide-moi, Seigneur. Et continue à chaque d'entre nous de confondre effectivement son cœur. Pour que nous soyons plusieurs intercessants. Seigneur, que tu agrées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tiens, je te dis merci pour cette parole. Selon laquelle le fils reste à la maison. La fille reste à la maison. Elle paye tout le prix pour rester à la maison. Pour que tout aille bien. parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où aller. Il faut que la maison se porte bien. Tout penser de démissionner, d'abandonner. Tout sentiment montre qu'il y a un besoin de convention. Tiens, je te demande pardon parce que j'ai démissionné. Je te demande pardon, Seigneur. Pour toutes ces situations que j'ai vues par lâcheté. Par honte, Seigneur. Je me suis réappliqué. J'ai pris la petite porte, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Pour toutes ces situations où j'ai fermé la bouche. Où j'ai fait comme si je n'avais pas vu, Seigneur. Je n'ai pas vu l'intérêt de la maison qui devait être sauvegardée. Seigneur, j'ai agi en insensé. J'ai agi en insensé, Seigneur. J'ai agi en insensé, Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que j'ai protégé ma vie. Et ce soir, tu me dis que je n'ai pas protégé la maison. J'ai protégé ma vie. Ma petite vie. Je n'ai pas protégé la maison. Et par conséquent, je n'ai pas aimé les frères, Seigneur. Si la maison s'écroule, Seigneur, parce que j'ai été méchante, parce que j'ai été égoïste, parce que j'ai été lâche, si la maison s'écroule, Seigneur, les frères, pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi, Seigneur. Je renonce à moi-même ce jour. Je renonce à moi-même, Seigneur. Je n'ai pas de vie à protéger. Je n'ai pas de vie à protéger. Je n'ai pas de nom à protéger. Je n'ai pas de réputation à protéger. J'ai une maison. J'ai une maison sur laquelle je dois veiller. Elle doit rester debout, parce que je n'ai pas d'autre endroit où aller. Seigneur, je m'engage ce jour. Je m'engage ce jour à veiller sur la maison, parce que je n'ai pas d'autre maison où aller. J'ai une seule maison, j'ai une seule maison, j'ai une seule maison. Je n'ai pas d'autre frère, Seigneur. Je m'engage à veiller sur la maison. Je m'engage à veiller sur la maison. Et Seigneur, tu dis aussi que c'est avec querelle, des luttes, des divisions. Seigneur, c'est la peur que nous n'avons pas la même pensée, la même âme. Seigneur, je prie pour moi. Je prie pour les sommeurs. Seigneur, je supplie ta grâce. Pardonne les querelles. Pardonne les luttes. Seigneur, pardonne partout, Seigneur, des luttes de position. Oh Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, beaucoup de critiques, Seigneur. Je prie, je prie pour moi. Je prie pour nous. Je prie pour nous, Seigneur. Que tu nous accorde de voir la même chose. Je prie pour une même âme. Je prie pour une même pensée, Seigneur. Oh notre Dieu. Afin que cesse les luttes. Afin que cesse les querelles. Afin que cesse les luttes de vision. S'il te plaît, Seigneur. C'est de ça dont il s'agit. Oh Dieu. Je prie, je prie pour cette circonstance de cœur. Oh Dieu. Pour fusionner ensemble. Et voir la même chose. Et poursuivre le même but. Résolument, résolument. Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Papa. Papa. Assemblée nous. Et sonnit. K'est bon, c'est bon. Et sonnit. Yaka nous. Sangemouanti, serefwe. Yengwe, assemblée nous. Sangemouanti, serema. Makati amouni, fwe. Ma serema. Na sonne son n'abyeo. Micro. Merci. Merci. Seigneur, je viens me répentir au-devant de toi. Seigneur, je ne sais pas, je ne sais quoi te dire parce que mon cœur est exposé. Seigneur, tu me connais mieux que moi-même. Seigneur, je suis confuse au éternel. Seigneur, toute la vérité est exposée. Je ne suis pas cachée au-devant de toi. Je viens te demander pardon pour me pardonner et annuler les conséquences de tous ces péchés exposés devant toi. Dans l'assemblée, dans l'église, dans ma vie et dans la vie de ma famille. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Père. Pardonne, pardonne, pardonne. C'est parce que tu m'aimes que tu m'as envoyé pour encore corriger une fois encore mon cœur. Parce que tu connais l'état de mon cœur. Et tu veux que je sorte d'ici avec un cœur propre, vrai. Accorde-moi cette capacité de me dépouiller encore pour que je repasse d'ici étant vrai et recherchant la vérité. Seigneur, intercesseur, lâche, intercesseur, menteuse, intercesseur, ne disant pas la vérité. Où ma prière va arriver. Je bloque ma prière et ça revient vers moi. Je prie pour perdre le temps et pitié de moi. Pourtant, je te demande, ô éternel, que je veux des exaucements. Avec un tel cœur que tu viens d'exposer, il n'y aura qu'un exaucement. Seigneur, je t'en supplie, ô éternel, tu nous demandes d'avoir la même pensée, même vision. Ô éternel, ô éternel, tu ne cesses de nous réclamer cela. Cet amour que tu veux que nous manifestions. Seigneur, ça n'existe pas au milieu de mon cœur. Tu as exposé cela. Ô Dieu, je te demande pardon. Au moment que je suis en train de prier pour moi, Père, souviens-toi de mon frère et de ma soeur qui est dans la même situation que moi. Ô éternel, ramène-nous à toi. Ramène-nous. Exauce-nous. Corrige. Donne-nous cette force d'ôter ce que nous devons ôter. Ô éternel, ce qui ne te glorifie pas. Donne-nous cette force. Ô Père, nous sommes dans une même maison. C'est là que nous devons être. Il n'y a pas de place ailleurs où nous devons partir. C'est là jusqu'à ce que tu reviennes. Accorde-nous d'avoir cette capacité de rechercher la vie de la marche avec toi. Seigneur, accorde-moi de rechercher cela. Accorde à mon frère de rechercher. Ô éternel. Comment marcher avec toi véritablement. Ô Dieu, je t'en supplie. Aide-nous à réussir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. « Père, ... ... ... « Oh, mon Dieu, c'est une assemblée qui s'est venu à l'arrivée de l'arrivée de la vie. Qu'est-ce que l'Assemblée serait une femme dans l'Assemblée ? On croit que l'Assemblée serait une femme. On croit que l'Assemblée serait une femme. On croit qu'elle serait une femme. Il y a une petite tête. Père, nous te prions. Père, je viens, Seigneur, m'engager, Seigneur, à être dans le même esprit avec les frères, d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même amour. Seigneur, je veillerai sur mon cœur. Je le présenterai constamment à toi, afin que tu le sondes. au monde. Ô mon Dieu, je veillerai sur mon cœur, afin d'aimer les frères. Ô Éternel, je rejette les intérêts égoïstes. Je rejette l'égocentrisme, Seigneur. Et je m'engage, Seigneur, à avoir un cœur vrai, un cœur attaché au vrai, un cœur qui les aime, pour conserver l'unité d'esprit. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je reconnais, Seigneur, avoir négligé ton œuvre. Je prie, Seigneur, je te supplie de me pardonner, Seigneur, pour la fausseté de mon cœur, Seigneur. Je plaide, Seigneur, oh Dieu, pour toutes les fois, Seigneur, pour ce que ma bouche a proclamé, Seigneur, différent de mes pensées. J'aime plus ton pardon, Seigneur. Je prie pour moi, Seigneur, je prie pour le Togo, Seigneur. Je prie que tu nous délivres de l'hypocrisie au nom de Jésus. Je prie pour tes cœurs vrais et sincères. Je te supplie, oh Père, comment le but sera atteint, Seigneur, si nos cœurs ne battent pas ensemble, oh Seigneur. Je te supplie de nous visiter, Seigneur, dans la CMCI à travers le monde, que tu nous bénisses avec des cœurs vrais et sincères, Seigneur, pour que tu nous bénisses avec la loyauté de cœur, Seigneur, que nos cœurs battent ensemble, Seigneur, afin que le but soit atteint, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les yeux de chacun d'entre nous, que nous puissions nous voir tel que tu nous vois, Seigneur, afin que chacun d'entre nous puissions travailler sur nos cœurs, oh Père. Je plaide afin que tu le fasses et que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus. Amen. Jésus. Jésus.